Allo les mangeurs malins, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle session de flashcards. C'est parti ! C'est quoi un glucide alors ? Un glucide communément appelé sucre ou hydrate de carbone pour les plus scientifiques d'entre vous fait partie, comme se cousine les protéines et les lipides, des macronutriments. Les glucides sont composés d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène et il contient trois grandes familles de sucres. On va dire pour simplifier un maximum les sucres très petits, les sucres moyens et les sucres grands. Donc les sucres petits, ce qu'on appelle les os ou les monosaccharides, sont des sucres qu'on ne peut pas en fait découper ou décomposer en sucres plus petits. Et on retrouve dans ce cas là, alors le fructose, je ne suis pas sûr, si, 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 pardon. Le fructose en fait partie, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres comme le galactose. Et d'ailleurs, le galactose justement quand il est combiné avec du glucose, ça donne un disaccharide qui lui-même fait partie d'une deuxième famille, la famille moyenne on va dire, qui sont composés toujours de deux monosaccharides, donc deux sucres très simples on va dire. Il y en a plein de différences, c'est juste des combinaisons qui diffèrent. Et après on a la dernière catégorie, qui elles sont les polysaccharides, ou comme son nom l'indique un petit peu, poly plusieurs, donc plusieurs chaînes de glucides. Je ne connais pas grand chose sur les polysaccharides, mais on va vérifier ça ensemble. Vous êtes prêts ? Vérification. Les glucides, également appelés hydrates de carbone ou sucre, sont des molécules organiques qui sont une source importante d'énergie pour le corps. Ils sont l'un des trois macronutriments principaux, les deux autres étant les protéines et les lipides. Les glucides sont composés d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Ils peuvent être classés en plusieurs types, notamment les monosaccharides, les disaccharides et les polysaccharides. Au niveau des monosaccharides, ce sont les glucides les plus simples, qui ne peuvent pas être décomposés en glucides plus petits. Le glucose, qui est la principale source d'énergie du corps, est un monosaccharide. D'autres exemples incluent le fructose, le sucre des fruits et le galactose. Au niveau des disaccharides, ce sont des glucides composés de deux monosaccharides. Le sucre de table, ou saccharose, est un disaccharide composé de glucose et de fructose. Le lactose, quant à lui, qui est le sucre du lait, est un autre exemple de disaccharides. Puis terminons avec les polysaccharides. Ce sont des glucides complexes, composés de nombreuses unités de monosaccharides. Ah, je n'avais pas osé utiliser le mot complexe, j'aurais pu. Les exemples incluent l'amidon, la forme sous laquelle les plantes stockent le glucose, et la cellulose, un composant structurel des parois cellulaires des plantes. N'oubliez pas ça, c'est très important. Les glucides peuvent également être classés comme glucides simples, monosaccharides et disaccharides, et glucides complexes, polysaccharides. Les glucides simples sont rapidement décomposés et absorbés par le corps, ce qui peut entraîner une augmentation rapide de la glycémie. Les glucides complexes, en revanche, sont décomposés et absorbés plus lentement, ce qui entraîne une augmentation plus progressive de la glycémie. Il est important de noter que tous les glucides ne sont pas égaux du point de vue nutritionnel. Par exemple, les glucides provenant des sources entières et non transformées, comme les fruits, les légumes, les grains entiers, sont généralement plus nutritifs que les glucides provenant des sources transformées et raffinées, comme le sucre de table et les aliments transformés. Et j'y rajouterais même les céréales aussi. C'est quoi la fonction endothéliale ? Je ne sais pas du tout. Je ne connais pas du tout la flèche carte. Je crois que c'est la première fois que je vais aller aussi. C'est vrai que je cherche, je ne connais pas. Mais on va voir ça ensemble tout de suite. Je suis curieux de savoir. C'est parti. Vérification. La fonction endothéliale fait référence aux diverses activités et rôles de l'endothélium, qui est la fine couche de cellules tapissant l'intérieur des vaisseaux sanguins. Y compris les artères, les veines et les capillaires. Voici quelques aspects clés de la fonction endothéliale. Régulation du flux sanguin. L'endothélium aide à contrôler le diamètre des vaisseaux sanguins, et donc le flux sanguin, en se contractant et se relâchant. C'est crucial pour maintenir une pression artérielle adéquate et répondre aux besoins changeants, et répondre aux besoins changeants en oxygène et en nutriments du corps. Ensuite, la barrière sélective. L'endothélium agit comme une barrière contrôlant le passage de substances entre le sang et les tissus. Il permet l'échange de nutriments et de déchets tout en protégeant contre les substances nocives. Coagulation et thrombose. L'endothélium joue un rôle dans la coagulation sanguine en produisant des substances qui aident à la formation de caillots, ou à l'inverse, en prévenant la coagulation excessive qui pourrait mener à des thromboses. Réponse inflammatoire. L'endothélium est impliqué dans la réponse inflammatoire en régulant le passage des globules blancs du sang vers les tissus en cas d'infection ou de liaison. Une fonction endothéliale saine est cruciale pour le bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Les dysfonctionnements endothéliaux peuvent mener à diverses maladies, notamment l'athérosclérose, l'hypertension et certaines formes de maladies cardiaques. Le cholestérol est-il essentiel à notre organisme ? Argumenté. Oui, bien sûr, le cholestérol est essentiel à notre organisme, parce qu'il joue déjà sur énormément de choses. Déjà, on n'en aurait pas, on ne serait pas présent à l'heure actuelle, donc c'est vraiment essentiel. Il joue un rôle essentiel dans la construction des membranes cellulaires, si je ne dis pas de bêtises. Il est précurseur de beaucoup de choses, notamment de vitamines carrément et d'hormones, donc ça prouve déjà que rien que ça, c'est énorme. Je sais qu'il joue aussi un rôle important dans la digestion des lipides, des graisses, via la bile, donc aussi très 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 important. Après voilà, en entendant sans du mal du cholestérol, c'est parce qu'en fait, le rapport entre entre guillemets mauvais et bon est disproportionné. Il y a beaucoup trop d'LDL comparé à l'HDL. C'est pour ça qu'il est considéré comme tel, comme mauvais, alors qu'en fait, il y a besoin des deux. Exactement ce qu'on retrouve avec le rapport oméga-6, acide gras oméga-6 sur acide gras oméga-3, il est aussi disproportionné, et du coup, ça fait que, comme pour le cholestérol LDL, on voit les oméga-6 comme des mauvais acides gras, alors que c'est pas du tout le cas. Ils sont juste trop nombreux comparés aux oméga-3, et aussi la qualité est plutôt médiocre comparée à ce que ça pourrait être. Bref, je termine sur ça par rapport au cholestérol, et vérifions ensemble la flèche-carte. C'est parti. Alors, oui, le cholestérol est essentiel pour notre organisme. En fait, le cholestérol joue plusieurs rôles clés dans le corps. D'abord, c'est un composant structurel essentiel des membranes cellulaires, lui conférant fluidité et stabilité. On peut l'imaginer comme le mortier entre les briques d'un mur, permettant non seulement de tenir les briques ensemble, mais aussi de laisser passer l'air et la lumière selon les besoins. En plus, il sert de précurseur à la synthèse de vitamines liposolubles attirées par les graisses, importantes comme la vitamine D. Aussi d'hormones stéroïdiennes comme le cortisol, l'aldostérone, et les hormones sexuelles tels que les ostres ou la testostérone, et des celles biliaires essentielles pour la digestion et l'absorption des graisses dans l'intestin. Au niveau de son étymologie, le terme cholestérol vient du grec kol, bil et stéros, solide. C'est dingue, non ? Référence à sa découverte initiale comme un composé solide dans les calculs biliaires. Si le cholestérol était un personnage dans un jeu vidéo, il serait celui qui a un rôle dans presque toutes les quêtes. Dans le domaine médical, dans le domaine médical, comprendre les taux de cholestérol est crucial pour évaluer le risque des maladies cardiovasculaires. Des taux élevés de LDL, donc le soi-disant mauvais, sont associés à un risque accru d'astérosclérose, tandis que des niveaux élevés de HDL, soi-disant le bon, peuvent offrir une certaine protection. Donc pour conclure tout ça, le cholestérol est un élément indispensable au bon fonctionnement de notre organisme, servant de briques fondamentales à de nombreux processus vitaux. Même si, comme je l'avais dit juste avant, un équilibre doit être maintenu pour prévenir les risques pour la santé. C'est quoi le diabète de type 2 ? Alors, le diabète de type 2, c'est une problématique que l'on rencontre lorsque l'insuline, lorsque l'insuline de notre corps est constamment produite alors que sa quantité n'est pas suffisante à la demande du corps. Ça peut aussi être les cellules du corps de l'individu qui sont devenues insensibles à l'insuline. Ça peut aussi être ça. Et du coup, tout ça engendre des problèmes de glucose dans le sang, via une accumulation. À ne pas confondre avec le diabète de type 1 qui, lui, est plus une défaillance du système immunitaire qui nécessite d'aide externe pour régler la production d'insuline. Enfin, c'est un peu confus, je suis désolé. Passons à la vérification, c'est parti. Alors, le diabète de type 2 est une maladie caractérisée par une glycémie, donc taux de sucre dans le sang, élevée, due à une résistance à l'insuline et ou une insuffisance de production d'insuline dans le pancréas. Imaginez que votre corps est une usine de traitement de sucre et l'insuline est la clé qui ouvre les portes des cellules pour laisser entrer le sucre. Dans le cas du diabète de type 2, ces clés ne fonctionnent pas correctement, donc ça fait une résistance à l'insuline. Où il n'y a pas assez de clés produites, insuffisance d'insuline. Ce qui fait que le sucre s'accumule dans le sang au lieu d'être utilisé comme énergie par les cellules. Cette hyperglycémie chronique peut entraîner divers problèmes de santé à long terme, tels que des maladies cardiaques, des lisons nerveuses, des problèmes rénaux, des troubles de la vue et une altération de la cicatrisation. D'un point de vue clé-serrure, le diabète de type 2 illustre le dysfonctionnement du système clé-serrure de l'insuline et des récepteurs à l'insuline sur les cellules où la clé, donc l'insuline, ne peut pas ouvrir la serrure, qui est le récepteur à l'insuline, empêchant le glucose de pénétrer dans les cellules. Pour l'étymologie, diabète vient du grec ancien « diabénen » signifiant « passer à travers », décrivant la soif excessif et la production d'urine des diabétiques. Et on a aussi « mellitus » en latin qui signifie « myéleux » ou « sucré », se référant à l'excès de sucre dans le sang et à l'urine. La gestion du diabète de type 2 implique souvent des changements de style de vie tels qu'une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier et peut nécessiter de médicaments pour aider à contrôler la glycémie. Donc la contre-sédentarité est cruciale. Et la surveillance régulière de la glycémie est cruciale aussi pour prévenir les complications. Donc pour conclure tout ça, le diabète de type 2 est une affection complexe nécessitant une gestion attentive pour maintenir la glycémie à des niveaux sains et prévenir les complications à long terme. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !